Musique Bienvenue à votre magazine d'information sur le monde universitaire. L'ÉNAP vient de publier un ouvrage de référence qui a pour objectif de répondre aux principales questions que nous nous posons quant au rôle de l'État, ses valeurs, son fonctionnement, les principes à partir desquels il est organisé, et aux grands enjeux contemporains auxquels il doit faire face. Son nom, Secret d'État. Nelson Michaud, directeur général de l'ÉNAP. Secret d'État. Parce qu'on a l'habitude d'entendre parler de l'État comme étant quelque chose d'un peu occulte, quelque chose qu'on connaît peu et donc qui est mystérieux. En réalité, dans nos démocraties, le système politico-administratif est un système transparent. Pour peu qu'on connaisse les différents éléments qu'il compose. Donc, c'est pour lever ce qu'on perçoit comme étant des secrets d'État que l'ouvrage a été écrit. Secret d'État est un ouvrage qui a été bâti pour répondre à un besoin pédagogique d'abord et avant tout. Alors, c'est un ouvrage qui est aussi accessible pour le grand public parce que ce sont des chapitres relativement courts qui cernent en eux-mêmes des thématiques précises, qui touchent l'État, son fonctionnement, sa composition, ses institutions et ses défis. Je cède la parole à madame la chef de l'opposition. Le français est l'essence même de notre... Nous avons pensé le livre en fonction d'abord des grandes fonctions du gouvernement. La fonction administrative, la fonction gouvernementale, la fonction législative, la fonction judiciaire. Quatre grands secteurs où l'État intervient. Par la suite, on a décliné les actions du gouvernement pour enfin arriver à quels sont les grands défis qui s'opposent à nos sociétés démocratiques. De sorte que tous ces éléments-là se conjuguent pour pouvoir donner une lecture qu'on souhaite la plus complète possible de notre société démocratique. Les différentes auteurs de cet ouvrage viennent d'abord du monde universitaire, bien sûr. Ce sont des spécialistes de haut vol, chacun dans les différents éléments qui sont couverts dans le livre. Mais il y a aussi des praticiens qui ont contribué à la réflexion collective qu'on y trouve. Marie-Celette-Renblé, professeure à l'École nationale d'administration publique. Le chapitre sur les contrôles veut, dans un premier temps, exposer les activités de surveillance qui sont mises en place par l'État pour assurer l'atteinte de ses objectifs, d'abord stratégiques, ensuite financiers et aussi juridiques. Donc, comment il arrive à s'assurer du respect des lois et des règlements qu'il a lui-même mis en place. Donc, on expose le lecteur à différentes formes de contrôles. D'abord, les contrôles externes qui sont plus visibles qu'on a l'habitude de voir, par exemple, l'approbation du budget par l'Assemblée nationale, le suivi qui est fait par les commissions parlementaires par la suite et également le bureau du vérificateur général, donc le vérificateur général, qui est un outil de contrôle pour l'État. Mais on va également un petit peu plus loin où on va regarder les contrôles internes. Donc, les contrôles internes sont notamment joués par le bureau du contrôleur des finances au Québec et le contrôleur général au Canada. Le livre va répondre à une partie de cette méfiance, de ce scepticisme très ancré qu'on retrouve dans la population à l'heure actuelle. Ce scepticisme est souvent fondé sur des grands titres qu'on va glaner, ça et là, qui sont écrits à toute fin pratique pour accaparer des parts de marché. En réalité, quand on creuse les choses, c'est un petit peu plus complexe. Non pas que c'est difficile à comprendre, mais il y a plus de ramifications, il y a plus d'éléments dont on doit tenir compte que simplement ce que les deux lignes en tête du journal du matin vont nous apprendre. Je suis Paul-André Comeau, professeur invité à l'ENAP. En écrivant ce chapitre consacré aux médias, je voulais tenter de répondre à un certain nombre de questions. Il y a toujours une espèce de cliché, les médias garde-fous, chiens de garde de la démocratie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça correspond à quelque chose? C'était la question la plus banale, mais quand même la plus fondamentale qui était à l'origine de cette démarche. Et puis ensuite, je voulais tenter de faire comprendre comment les médias sont en quelque sorte le lien entre l'État dans toutes ses composantes et le citoyen. Je suis parti d'une constatation élémentaire qu'on oublie. C'est qu'au Québec, nous n'avons pas, comme c'est le cas en Amérique du Nord, la tradition de l'existence de quotidiens dans toutes les petites villes. Il n'y a aucune petite ville en Ontario, par exemple, de plus de 10 000 habitants, qui n'a pas son propre quotidien. Au Québec, la plus petite ville à avoir son quotidien, c'est Grenby avec la Voix de l'Est, mais il y a quand même 60 000 habitants. Le rôle des médias au Québec, des grands médias nationaux comme la presse, le Soleil, le Devoir, le Journal de Québec est différent de ce qu'on constate ailleurs en Amérique du Nord, précisément en raison de l'absence de ces quotidiens locaux qui font le lien habituellement entre le politique et la population. Alors, c'était mon premier objectif. Mon deuxième objectif, c'était de faire comprendre comment les médias au Québec ont une particularité qui est maintenant universelle, c'est-à-dire qu'ils ont été les premiers à être l'objet d'une super concentration. Deux entreprises de presse, GESCA et Québec Or, qui se partagent la presque totalité de la presse écrite, avec l'exception du Devoir. Quelques réseaux de télévision, le réseau de Radio-Canada public et le réseau de Québec Or, encore une fois privé, et d'autres stations. Un monopole ou un oligopole, si on veut être exact, de médias qui concentrent l'information et qui soulèvent un certain nombre de questions quand on pense au pluralisme de l'opinion publique. Si j'avais un grand rêve par rapport à ce livre, c'est qu'il soit lu par beaucoup plus de gens que nos étudiants, que ce soit à l'ENAP ou dans d'autres universités au Québec, et que des gens dans la population en général s'en saisissent, aillent chercher un, deux, trois, quatre chapitres qui les intéressent à l'intérieur pour mieux comprendre nos institutions politico-administratives. L'objectif ultime était de permettre aux lecteurs de faire des liens entre diverses facettes de l'État qui sont souvent méconnues pour qu'ils puissent par la suite avoir une réflexion davantage éclairée. Sous-titrage Société Radio-Canada